Un mot, Maxime Le Forestier sur le disque qui va sortir là dans les quelques semaines qui vont venir. Un disque où d'autres chanteurs vont interpréter vos succès. Les chansons du premier album si j'ai bien compris. Tout à fait, ça fait 40 ans que j'ai signé un contrat chez Polydor avec le grand-oncle de Nicolas. Oui ! Oui, oui. Ça c'est dingue. Qui avait à peu près la même tête. C'est les Bedos, ils sont comme ça. Il y a une espèce de gâchet, il s'appelle Jacques Bedos, il était directeur artistique chez Polydor. Et en 71, il m'a signé un contrat qui court toujours. Alors au lieu de m'offrir une caisse de rouge comme ils font d'habitude, ils ont décidé de fabriquer le cadeau eux-mêmes. Et ils ont fait réenregistrer mon premier album par 13 artistes Polydor. Ce qui m'a montré qu'il restait une ligne éditoriale, ce qu'avait initié Jacques Bedos à la fin des années 60. Ah ben voilà, c'est lui. En signant Reggiani, Moustaki, moi, Anne Garn, Geneviève Paris, etc. Ben ça continue maintenant puisqu'ils peuvent aligner 13 chanteurs de chez eux pour en chanter un 14e. Alors par exemple c'est Juliette qu'on aime beaucoup ici et François Morel qui reprenne la chanson Parachutiste. La grande Sophie qui chante comme un arbre. Émilie Loiseau qui chante ça sert à quoi. Salvatore Adabo qui interprète l'éducation sentimentale, très bien d'ailleurs je l'ai écouté. Et alors formidable aussi, Calogero qui chante Mon frère. Ça j'ai pas entendu encore. Moi je peux vous faire écouter si vous voulez. Ah ça me ferait un plaisir. Je chanterais un peu en duo avec lui ? Non. Ah bon. On aurait appris l'argot par cœur J'aurais été ton professeur À mon école buissonnière Sur qu'un jour on se serait battu Pour peu qu'alors on est connus On semble la même première La suite sur l'album Avenir Qui sortira le 4 juillet La Maison Bleue Ça s'appellera La Maison Bleue Là il y aura un titre à cet album ou quoi ? Oui maintenant il en faut un c'est obligatoire Et elle aura été repeinte le 4 juillet Elle aura été en effet repeinte Puisqu'entre temps vous aurez chanté Oui je vais chanter le 24 donc elle sera repeinte le 24 Et bien devant qui vous allez chanter à San Francisco alors ? On m'a dit qu'il y avait 60 000 français dans le coin Mais il y a peut-être aussi quelques américains Qui s'intéressent aux chansons français Vous savez ils ne sont pas tous bornés Totalement abrutis En tout cas ces chansons vous racontez Pas que ça dans le livre Mais aussi leurs histoires Elles sont parfois écrites très vite d'ailleurs Certaines de ces chansons Oui San Francisco a été écrite très vite Parachutiste a été écrite entre Mérite-Saint-Ouen et Solferino En métro C'est incroyable La visite un peu plus longue Mais en voiture entre Sète et Toulouse Et l'histoire de la chanson de mon frère Toi ce frère que je n'ai jamais eu Vous la racontez dans le livre Pendant que j'écrivais cette chanson Mon père qui après son divorce était parti vivre à Londres Était l'heureux papa d'un jeune Jérôme Mais comme mes parents étaient un peu en bisbis Je n'ai pas été au courant avant plusieurs années Ce qui fait que cette chanson est sortie Jérôme avait deux ans Et c'est une chanson qu'il n'a jamais vraiment aimée Mais bon il est anglais donc il a de l'humour Donc progressivement ça s'est arrangé Au début c'est avec une de vos soeurs que vous avez chanté On va aller voir un document chez Denise Glazer On peut toujours trouver le DVD coffret de l'émission Discorama Une émission culte pour ceux qui ont pu voir Ça c'était dans les années 70, 60, 70 Même Catherine Lara et autres Souvent on utilise ces images et le DVD est formidable Magnifique ce DVD Vous n'étiez pas l'invité de l'émission C'est votre soeur qui était invitée de l'émission J'étais l'accompagnateur Vous avez pris sa place en fait à votre soeur Parce qu'elle n'était plus là Je me souviens elle avait gagné au festival de spa De l'argent qui nous a permis de partir à San Francisco Et l'opportunité de faire un concert l'année d'après Devant toute la presse etc Elle avait disparu On ne savait plus où elle était En fait elle était partie vers le sud Et moi je suis allé à spa en me disant C'est pas possible qu'elle oublie ça Je suis avec ma guitare pour l'accompagner Et tous les organisateurs me disaient Mais elle ne va pas venir Si si elle est sérieuse je vous assure Elle va venir je suis là Et au moment où c'était l'heure de démarrer le spectacle Elle n'était pas là Et pour arranger les bidons J'ai dit si vous voulez je peux aller chanter quelques chansons à sa place Ça a été mon premier concert tout seul Vous voyez j'ai pas eu le temps d'avoir le trac On va vous voir avec elle chez Denise Glazer à l'époque Au moment on a toujours eu des liens d'amitié De compréhension Si vous êtes d'accord j'aimerais bien qu'on lui demande de venir à l'autre petit Le petit on peut peut-être lui dire Un extrait de discoral On retrouve aussi Brel, Piaf, Barbara et les autres invités chez Denise Glazer Vous expliquez à cet au début du livre Que vous étiez plutôt destiné dans la famille aux violoncelles Votre soeur Anne était pianiste Catherine violoniste Vous c'était de violoncelle Pourquoi de violoncelle au départ ? Parce que nous étions chez une professeure extraordinaire Qui s'appelait Yvonne Desportes Et qui adorait Schubert Et elle pensait que pour jouer les trios de Schubert Fallait que ce soit des gens de la même famille Alors elle avait déjà éduqué le trio Pasquier Après elle a éduqué le trio Fontana Rosa Et quand elle a vu arriver des Le Forestier au nombre de trois Elle s'est dit l'aîné pianiste La deuxième violoniste Le petit sera violoncelliste Hélas j'ai résisté L'instrument était trop lourd Et vous avez tourné vers la guitare quelques mois plus tard ? Non non j'ai fait du violon J'ai fait du violon pendant 5 ans Puis j'ai abandonné le violon Parce que c'était le violon ou le latin On ne pouvait pas faire les deux à l'époque J'ai bien aimé le latin Et pendant 4 ans Je n'ai fait pas grand chose Je fais du chant choral Puis ma soeur Anne me faisait chanter des fois le dimanche L'enfant est sortilège Ou des leaders de Schubert Des choses comme ça Pour que je n'oublie pas la lecture Puis à 14 ans La révolte J'achète une guitare Et je n'aurai pas de prof Et vous écrivez À force de travailler Brassens à la guitare Je suis complètement passé à côté de la vague Yéyé La seule chose que le Yéyé m'a apprise C'est la prudence à l'égard de la batterie C'est vrai qu'à cette époque là Les producteurs français souhaitaient beaucoup imiter les producteurs américains Mais ne savaient pas tous le faire De plus ils prenaient des chansons qui avaient marché aux Etats-Unis ou en Angleterre Ils les faisaient traduire par des types qui étaient quand même la plupart du temps analfabètes Et à un moment Prendre du plaisir avec Dadou Roron Quand on a accès à Brassens C'était pas possible C'était deux mondes très différents Politiquement C'est quand même le chanteur Même si c'était peut-être involontaire au départ Le chanteur contestataire Même dont les chansons étaient interdites sur certaines radios Et vous expliquez que pourtant chez vous à la maison Aucune idée politique ne circulait Vous dites Je suis familièrement originaire de la droite catholique Comme beaucoup d'anciens poilus de 14 Mon grand-père maternel était plutôt pétainiste Ce qui n'a pas empêché d'aider mon oncle L'agent des services secrets britanniques A passer la frontière espagnole pendant la seconde guerre mondiale Donc d'une famille de droite catho Abonnée au Figaro et à la messe du dimanche On n'imagine pas ça évidemment Ben c'est l'époque quand même temps Éric Zemmour Ben oui Non mais c'est pas C'est ça Alors c'est une époque qui n'a pas totalement existé Comme vous la rêvez Parce qu'il y avait beaucoup de Il y avait beaucoup de choses très négatives Il y avait les guerres coloniales Il y avait le nombre de Ça se finit en 62 En 62 Ben oui C'est mon enfance C'est de 49 à 62 en gros C'était une époque pas si drôle que ça Selon moi Mais enfin Qui a l'air de vous rassurer Ben c'est une période de croissance surtout Pardon ? C'est une période de croissance C'est une période de croissance De stabilité De pas de chômage C'est pas mal tout ça Et puis les guerres comme vous dites Ça se finit en 62 quand même Donc les années 60 Elles connaissent pas vraiment les guerres Ah c'est les années 60 que vous Ah oui moi je vous parle des années 60 Quand il y avait le général de Gaulle Ah je pensais que c'était avant Non non Excusez moi Excusez moi j'ai fait une erreur Mais je vous en prie c'est pas grave du tout Parlons de Moustaki Parce que les premières chansons Enfin parmi les premières chansons que vous chantez Ce sont des chansons signées Moustaki Que vous rencontrez Un peu parce que je crois Il drague votre soeur c'est ça ? Euh pas au début non non Mais à la fin quand même Il a attendu Il a attendu une dizaine de minutes quand même Voilà Non parce qu'on le connait bien Georges quand même C'est pas le dernier Oui 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 bien sûr Il faut dire qu'elle a été très très jolie ma soeur Et puis que lui il avait des très 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 belles chansons Que personne ne connaissait Puisque c'était entre le Metek Entre Milor et le Metek Il avait dans ses tiroirs des trucs comme Ma liberté Il est trop tard Le facteur Ma solitude Des choses absolument étonnantes Que personne ne chantait Parce que Reggiani n'avait pas encore Pris ses chansons C'est Moustaki qui a écrit Ma liberté Tout ça ? Oui ma liberté Bien sûr Moi je les connaissais par Reggiani en fait C'est ça C'est une... Ah non mais l'oeuvre de Moustaki Qui est toujours là Heureusement et j'espère le plus longtemps possible Mais si hélas un jour Et c'est ce qui nous arrivera à tous Il doit partir On se rendra compte quand même de l'oeuvre magistrale de Georges Moustaki Et on se rendra compte aussi de l'influence internationale énorme Quand les gens me disent Mais Moustaki il ne fait plus rien Et encore deux ans, trois ans Il faisait quand même 60 concerts dans 60 capitales différents Il y a eu du monde à chaque fois C'est le plus international de nous tous Vous expliquez en tout cas Et on va arriver à San Francisco Qu'avec la somme d'argent gagnée par Catherine au festival de Spa Vous mettez le cap sur San Francisco Pour deux raisons et deux rencontres Luc Alexandre d'abord Qui est cité dans la fameuse chanson Et à Spa Catherine et vous Vous êtes lié d'amitié avec ce garçon Un jeune homo, flamboyant, chevelu, barbu Une sorte d'aventurier capable d'aller jusqu'à Kaboul en autostop Écrivez-vous C'est lui qui nous avait conseillé San Francisco Disant que cette ville était faite pour nous Vous racontez qu'hélas après le sida l'a remporté en 92 Mais racontez-nous un peu la vie à San Francisco à cette époque-là Que vous dire ? C'était un quartier de San Francisco Qui était l'ancien quartier mexicain des maisons en bois C'était un quartier plutôt pourri Et les jeunes américains Les milliers de jeunes américains Qui dans les années 60 Avaient quitté leur banlieue natale Leurs parents et leurs églises Pour partir vers l'ouest comme tout le monde S'étaient retrouvés là pour essayer de vivre leur vie C'est vrai que le mouvement homosexuel est vraiment né là Parce que c'était aussi des gens qui ne pouvaient pas vivre leur vie Dans leur banlieue Et en bon ricain Au lieu de dormir dehors Ils se sont dit Si on se met à 10 C'est qu'on loue une maison ensemble On va s'organiser Et ça ira mieux comme ça C'est fait qu'énormément de maisons en bois de ce quartier étaient occupées par des communautés Certains créaient de fausses églises pour avoir des subventions Enfin il y avait toutes sortes de trafics Il y avait aussi des déserteurs du Vietnam qui se planquaient là Enfin c'était une faune habillée évidemment de façon très colorée Il y avait des spectacles La drogue ? Oui mais enfin quand je vois ce qui circule aujourd'hui C'était vraiment des trucs de garçonner quand même Vous parlez de la beuh beaucoup dans le bouquin Oui oui bah oui j'en parle bien sûr Parce que tout le monde y pense C'est comme Brigitte avec le sexe Mais quelque part cet entretien avec Sophie Delassin Enfin c'est plus qu'un entretien Qui a fait quoi d'ailleurs ? Elle vous a interviewé, elle a réécrit, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé sur plusieurs années D'abord elle m'a interviewé pendant beaucoup beaucoup de temps Il vous aime plus que Pierre Perret manifestement C'est possible C'est possible Après bon elle a regroupé tout ça avec des questions Le livre a été publié Et puis c'était pendant une tournée Je faisais ma deuxième tournée Brassens J'ai pratiquement pas fait de promotion pour ce livre Et puis il avait disparu Dernièrement Stéphanie Chevrier qui dirige Don Quichotte Me dit que ce serait bien de le ressortir Mais il faut en faire un truc à la première personne Donc on a commencé à regrouper avec Sophie les choses Et je pensais qu'elle finirait le bouquin Mais il y a eu comme vous dites Le procès Pierre Perret qui lui a pris la tête Ce qui fait que j'ai dû être le nègre de ma biographe Et que j'ai donc écrit les derniers chapitres parce qu'elle n'avait pas le temps Elle vous a même demandé de témoigner dans le procès Pierre Perret Non elle m'a demandé un texte sur le péché d'envie chez Brassens Et c'était juste comme ça pour... Je me suis bien marré avec ça Parce que vous étiez proche, pas si le mot est juste Mais en tout cas admirateur et accepté par Brassens Comme vous le dites, on est accepté ou pas Mais manifestement il y avait une rivalité entre Pierre Perret et Georges Brassens à l'époque ? Moi j'ai pas senti ça, moi j'ai senti chez Brassens Une personne qui extérieurement était d'une grande humilité Mais qui savait pertinemment qu'il était une statue vivante Et qu'on le considérait comme ça C'est-à-dire Brassens, je n'ai jamais entendu Brassens Se mettre en concurrence avec qui que ce soit Ça paraît tellement évident C'était pas dans son esprit C'est pour ça que l'idée qu'il a une jalousie Même sur le plan financier Brassens ne savait même pas combien d'argent il avait à la banque Il a eu le même comportement Pauvre que riche C'était pas dans sa logique Mais bon, ça n'est que mon avis Vous écrivez aucun de nous ne lui arrive à la cheville Ni Nougaro, ni Maxime, ni Renaud, ni Souchon Même s'ils font de très bonnes chansons Brassens c'est autre chose Il ne peut pas avoir d'héritier On peut dire que Pierre Perret a un petit peu hérité d'une verve brassénienne Qu'il y a une parenté dans la facture Mais ce n'est pas son héritier Quand je faisais la manche comme tant d'autres Je chantais Brassens parce que ses chansons sont merveilleuses À se mettre en bouche Nous rendent intelligents, courageux Et pleins de vertus extraordinaires C'est un vrai dommage Brassens c'est un vaccin contre la connerie Et il faut des cutis de rappel assez réguliers Zemmour, Nono, Le Forestier Il faut que je dise, mais sans doute Maxime Le Forestier le sait déjà J'étais un des, je ne sais pas combien vous avez vendu votre fameux album sans titre Moi non plus Donc ça a été un des premiers albums que j'ai acheté de ma vie Et je le connais quasiment par cœur Vous me mettez en boucle les chansons Et je chante à peu près toutes les paroles Ils vont dire que ton oeuvre est géniale et que ton bouquin est à chier Pas du tout Je ne suis pas aussi prévisible que ça monsieur Ducolabodos Je ne vais pas du tout dire que c'est à chier Ce que je veux dire par là c'est que Et justement puisqu'il la ramène Et que j'ai parlé d'incarnation de la génération tout à l'heure Moi je n'aurais pas titré ça né quelque part Parce qu'en fait c'est né à un moment donné Itinéraire d'un enfant de la bourgeoisie du milieu du XXe siècle Itinéraire d'un enfant gâté Ça j'ai déjà pris Ben oui c'est bon j'ai fait ça Mais c'est ça qui m'a frappé dans votre C'est en cela que c'est intéressant votre livre C'est parce que je trouve que Vraiment et c'est pour ça que vous m'avez repris tout à l'heure Quand vous avez dit ma jeunesse c'est 49 centaire Moi je suis venu un peu plus tard Et je trouve que vous racontez assez bien Ce qu'a été votre génération Et en même temps Ce qui m'a beaucoup amusé dans votre livre C'est qu'on vous montrait aussi ces contradictions Je vous en donne deux très vite Parce que j'ai trouvé ça drôle Mais peut-être que vous ne trouverez pas ça aussi drôle Vous êtes celui qui a chanté La Maison Bleue Parachutiste Donc vous êtes le chanteur Quand vous étiez jeune De l'insoumission Et on vous retrouve 30 ans plus tard Dans le rôle de parangon De la répression Contre les malotrus Qui vous volent des chansons sur internet Vous m'avez fait penser à ces ouvriers On revient à la loi Adopie et Martineau Bien sûr mais il en parle longtemps Vous me faites penser à ces ouvriers Qui se font dévaliser leur maison Par des Roms Et qui disent qu'il faut chasser tous les Roms Et on les traite de tous les noms Vous c'est exactement la même Oui on traite les ouvriers de tous les noms Ils sont racistes etc Et vous c'est exactement la même chose Vous chantez l'insoumission dans les années 70 Et vous vous étonnez Que les enfants de vos chansons Vous piquent vos chansons Et ne vous payent pas Et vous dites Ah les salauds Il faut appeler les flics Il ne s'agissait pas de moi Bah si c'est vous Non non la loi Adopie Non mais vous l'avez défendu véhémentement J'ai défendu véhémentement L'idée qu'il y a une loi Afin que les grands groupes comme Orange, SFR et tout Arrêtent de mettre sur des grandes affiches Télécharger gratuitement la musique que vous aimez C'était ça le principe Vous ne m'aurez pas Vous ne détournerez pas vers les grands groupes Orange Alors que c'est les gosses qui vous piquent vos chansons Et qui vous nuisent tous Malheureusement la communication a fait que ça s'est retourné vers les gamins Mais au départ c'était quand même un conflit entre des producteurs Que sont les gens qui font des chansons, des films, des livres Bento parce qu'ils vont être gaulés Et des distributeurs Que sont Orange, SFR, etc C'est un conflit entre ça et ça Qui est en train de se résoudre progressivement Je pense que s'il n'y avait pas eu cette loi Qui n'a pas fait mal à grand monde Non, on est d'accord Mais s'il n'y avait pas eu cette loi Il n'y avait pas eu 10 000 décentes de police Ça ne se serait pas arrangé Donc la loi Adopi, elle est pourrie de toute façon Parce qu'elle a été tellement amendée Elle est mornée, on est d'accord Mais elle a servi à ça Et maintenant, je ne dis pas que la situation des 1270 s'améliore Mais au moins elle ne dégringole plus Moi je trouve que ce n'est pas un mauvais résultat Juste sur cette question, chaque fois qu'il y a ce débat avec un artiste Moi je me demande où vous étiez, quand je viens de l'édition Où vous étiez quand le même phénomène affectait l'édition Ça s'appelle le photocopiage Ça a ruiné des pans entiers de l'édition Notamment l'édition scientifique ou l'édition un peu savante Parce que ce n'est pas des livres qu'on regarde, c'est des livres qu'on consulte Et les artistes, même ceux avec une conscience politique En général une conscience de gauche Ne réagissent que lorsqu'ils sont frappés au portefeuille Et cette histoire de décroulement Vous êtes d'accord avec ça ? Non mais décroulement du livre, ça n'a pas fait broncher la bonne personne Dans chaque catégorie, le livre a eu ses réactions Le disque a eu ses réactions Le cinéma, moi j'ai entendu quand même un grand producteur de cinéma me dire Oui mais enfin, la musique ça n'est pas important Vous n'avez pas besoin de producteur pour faire de la musique Non mais ce n'est pas la même chose Le livre, on était seul Alors que dans le cas d'Adopi et de la musique On était sommé, surtout quand on était de gauche De soutenir Et on était considéré comme un social traître Si on émettait des réserves sur la loi Adopi Ah non, 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 ceux des gens de gauche Le parti socialiste Est pour la culture gratuite Et répartie par l'Etat Ce qui était pour moi La mort de la musique populaire Que l'Etat entretienne des opéras La comédie française Des choses du patrimoine Je trouve ça tout à fait normal Ce ne serait pas possible de le financer sans Mais les trucs nouveaux Les trucs qui naissent Les chansons, les sketchs, les machins Que pour payer les artistes On passe par monsieur le préfet C'est insupportable Deuxième chose que j'ai trouvée Deuxième contradiction que j'ai trouvée amusante Vous titrez Née quelque part De cette chanson magnifique d'ailleurs Née quelque part Qui est devenue une espèce d'hymne Du mouvement antiraciste des années 80-90 Et sur l'hymne du métissage Du sans-papierisme De on est tous des frères Et on vient de quelqu'un Non, non, pas du tout Alors que justement Vous êtes le modèle Le modèle De l'enracinement Pour moi Vous êtes l'enfant de Brassens Qui lui-même est l'enfant de Villon Et donc C'est vraiment C'est une italienne Très bien Mais les italiens sont nos mères Nos mères à toutes A l'époque Les italiens étaient les immigrés Oui, fin du 19ème Fin du 19ème Donc je trouve Là c'était assez amusant Mais ça c'est peut-être Vous n'êtes même pas responsable Puisque votre chanson A été prise comme hymne Je ne sais pas Si vous vouliez en faire Un hymne de ce mouvement Mais en tout cas C'est assez amusant De voir ce paradoxe Pour moi Vraiment vous êtes Alors vous prenez des musiques Du monde entier J'ai bien compris Mais vos paroles Votre goût Pour la langue française Etc C'est profondément enraciné C'est pas du tout Le mouvement antiraciste Tel qu'il s'est développé Depuis les années 80 Je veux même aller plus loin que vous Je suis parisien Je suis né à Paris Et quand je passe le périphérique Je prends mon passeport Parce que c'est un peu Le monde extérieur Je l'ai bien senti En vous lisant Et en vous écoutant Ça m'a pas empêché De faire le tour du monde Mais bien sûr C'est pas incompatible Et d'avoir un peu Des amis partout Bah évidemment C'est pas incompatible Mais si on est quelque part C'est intéressant L'interprétation que vous en faites Dans la semaine Où cette chanson est sortie J'ai reçu 4 messages Ah salut Un message de Jacques Ton grand oncle Qui me dit vraiment J'aurais jamais cru que c'est toi Qui ferais la chanson Sur les pieds noirs Première chose Deuxième chose J'ai reçu un message De souhaits racistes Qui faisaient la même interprétation Que vous Merci message reçu J'ai reçu une lettre D'un type Qui m'a dit Enfin une chanson Sur l'enfance malheureuse Et les enfants battus Et j'ai reçu aussi Les trottoirs de Manille Il avait entendu Les trottoirs de Manille Et j'ai reçu une trentaine De lettres de bouddhistes Qui m'ont dit On aime beaucoup votre chanson Mais nous on pense Qu'on choisit ses parents Ce qui est marrant Dans les chansons comme ça C'est que chacun focalise Sur le problème Qui l'intéresse Je suis heureux de voir Que chez vous C'est le problème du racisme Ah non moi c'est la politique C'est tout simplement la politique Moi vous savez Quand ça devient Un événement politique Ça m'intéresse Donc quand une chanson Devient un symbole politique Ça m'intéresse Parce que ça passe dans la politique Et donc dans l'histoire C'est tout Non non C'est un livre très attachant Et si j'étais aussi prévisible Que d'aucun le pen Je devrais dire Mais votre oeuvre est à chier Non Je suis un grand admirateur Et d'ailleurs C'est assez curieux De redécouvrir vos chansons 40 ans plus tard Parce que Quand on est gamin En tout cas ça se passait encore A mon époque comme ça On recevait tout Un peu de plein pied C'est à dire pour mon époque On avait la queue de comète Des yéyés On avait la variété française Puis on avait vous Et d'autres chanteurs On recevait tout un peu Dans le désordre Mais on sentait bien Que c'était quand même mieux Et 40 ans plus tard On s'aperçoit Qu'on n'était pas si cons Comme gamin Puisqu'on sentait bien Que mon frère C'était quand même mieux Que Dadou Ron Ron Adapté en français Voilà ça ne nous a pas trompé Je trouve ça bien Parce que c'est un livre Écrit à hauteur d'hommes Et d'artistes C'est autant l'homme Qu'on découvre que l'artiste Moi c'est vrai Que vous avez des traversées Du désert Je ne savais pas du tout Que vous étiez devenu Je ne vous suivais pas J'ai été très intéressé De le découvrir Et puis vous Vous faites bien sentir Un basculement Qu'il y a eu Dans la musique Mais sans doute Partout un peu dans la société C'est quand le marketing Et la promotion Ont pris le pouvoir C'est pour ça que je suis navré Quand il y a un résumé Un peu bébête de mon travail Qui est fait tout à l'heure Parce que Je ne suis pas là Pour être méchant Je suis simplement là Pour dire Qu'une forme de critique indépendante C'est une des dernières manières De contrarier le marché Moi je veux bien M'agenouiller devant Chaque personne Qui s'assoit là En disant D'ailleurs je la connais Non je ne te demande pas ça Je te demande d'être drôle Je te demande d'être original Je te demande de bosser Je te demande d'avoir des angles Dans la méchanceté Qui soient un peu plus forts Et un peu plus Je connais des gens spirituels Par exemple Je n'aime pas J'ai un seul principe C'est m'éloigner de toi Et de tous tes critères Pour trouver ma voie Et plus je m'éloigne Et plus je suis dans le vrai Je trouve que vous le capturerez Très bien Et c'est assez étrange De ne pas comprendre Qu'en effet Sous ce règne là C'est la critique indépendante Qui peut corriger Un tout petit peu A la marge Le marché Voilà prends note Non toi Professeur Nolo Non Maxime a tout compris Toi tu devrais prendre des notes Tu en es encore là Tu es encore un peu bébête Si tu veux Tu peux progresser En revanche Bébête c'est de la vanne ça Tu es un peu bébête C'est de la vanne Mais j'essaie d'employer des mots Tu comprends Pas plus de trois syllabes Pas plus de trois syllabes En revanche Là où Zemmour a raison Et c'est même déroutant C'est qu'on peut cocher Toutes les cases De l'homme de gauche Et de sa génération Mais en revanche Ça c'est extraordinaire Alors il y a Je refuse de serrer la main de Le Pen Mais je vais chanter en URSS Moi ce qui m'a toujours Un peu sidéré Parce que si on doit faire Une comptabilité un peu morbide Le totalitarisme soviétique C'est quand même pas mal Je suis allé voir Et en rentrant J'avais quand même Changé d'avis pas mal Bon c'est bien J'avais rencontré Wisotsky J'avais rencontré Wisotsky m'avait fait rencontrer Évidemment C'est un beau passager Pas mal de gens Qui avaient fait de la prison Des camps Sous Staline Etc C'est par Wisotsky Que j'ai un peu compris Ce que c'était que l'Union soviétique Avant je n'en avais évidemment Qu'une vision idéalisée Et il y a une icône aussi C'est Pierre Goldman Donc un activiste d'extrême gauche Qui a accusé d'avoir assassiné Deux pharmaciennes De boulevard Richard Lenoir Bon c'est que c'était une icône Parce qu'on pensait Que la police l'avait piégée Maintenant il apparaît Que l'histoire n'est pas aussi claire que ça D'abord ce qui est un peu emmerdant Et ensuite C'est une chanson qui s'appelle La vie d'un homme Voilà c'est pour ça que je la cite Et surtout on retrouve ça aujourd'hui Avec César et Battisti Autre activiste d'extrême gauche Qui est soutenu Mordicus Mais contre toute raison Par une partie Alors l'intelligentiaire française Et de la gauche Et il y a ce côté un peu pavlovien A travers le temps Moi je suis toujours sidéré Qu'on puisse être autant définis Par ces positions Et correspondre autant à un stéréotype Voilà ça ça m'a troublé Sans doute oui Mais j'ai peut-être représenté Un stéréotype aussi Un peu plus stéréotypé Que je ne l'étais moi-même Mais ce sujet que vous soulevez C'est en 1976 Que j'ai stoppé ce genre de choses En me disant Mais chanteur contestataire Ce n'est pas un métier Ce n'est pas un métier honnête Je ne peux pas passer ma vie A être obligé De faire deux chansons par fléter A chaque fois que je fais un album Si je suis amoureux Et que je ne veux parler que d'amour C'est à ce moment-là Que j'ai arrêté de chanter Ces chansons-là Et c'est à ce moment-là Que ma popularité A commencé à dégringoler d'ailleurs Et je ne le regrette pas Et il y a juste un truc A un moment où vous avez retrouvé Au fond de votre poche Des trucs que vous preniez Dans la Maison Bleue Et là vous avez un moment d'égarement Page 192 Zazie est la Barbara De cette génération Oui C'est un égarment total Non 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 Merci Merci Écoute là c'est la consécration Applaudie par Nicolas Baudoff Zazie et Kali C'est des obsessions C'est pas une obsession C'est dans le livre Je vais vous expliquer pourquoi Moi j'ai adoré Barbara Pour ses chansons bien sûr Mais là où elle m'a toujours bluffé, c'est son rapport avec son public. Elle était à la fois la maman, la grande sœur, le symbole féminin. Elle se faisait applaudir, elle allait d'un bout à l'autre de la scène, et les gens applaudissaient, ils étaient contents de l'applaudir, elle était contente d'être applaudie, c'était formidable. Elle avait établi une relation, un rapport avec son public que j'ai retrouvé dans la relation que Zazie avait avec son public. C'est-à-dire, c'est une femme qui parle franchement, qui dit la vérité aux gens, qui ne les méprise pas, et qui finalement, je suis allé voir son dernier concert à l'Olympia, elle n'est pas aussi pute qu'elle était Barbara à l'époque, à se faire applaudir et tout. Elle ne fait pas ça, mais la relation qu'elle a avec les gens est la même, et ça je le maintiens quoi qu'il arrive. Maintenant, évidemment, les styles musicaux, ils n'en ont rien à voir, etc. Elle parle le langage musical de sa génération. Vous n'avez pas rechuté ? Voilà ce que j'ai voulu dire. Il manquait quelques lignes d'explication. Maxime Le Forestier, né quelque part, c'est aux éditions Don Quichotte. Si jamais vous êtes à San Francisco le 24 juin, c'est ce jour-là que la maison sera repeinte en bleu ? J'espère qu'elle sera déjà repeinte, parce que je quitte San Francisco le 26. Et en tout cas, plus près de nous, en tout cas géographiquement, La Rochelle, le 16 juillet. La Rochelle avec 11 des chanteurs et chanteuses qui ont participé à l'album Maison Bleue. Qui sortira en juillet. Ça va être une jolie soirée. Merci Maxime Le Forestier. Merci.